Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter du Lining Advance. Cette vidéo fait suite à la vidéo de calibration de l'extrudeur. Je vais vous mettre le lien ici, vous pourrez donc cliquer pour ceux qui n'ont pas encore vu. En fait, il faut avoir un extrudeur parfaitement réglé et calibré pour que le Lining Advance fonctionne de manière optimale. Donc pour la démo de la vidéo, je vais utiliser SleekTroiser en version 1.39.7. Alors, la vidéo sera composée de trois parties. D'abord, je vais vous présenter brièvement la fonction. Ensuite, je vais vous montrer comment calibrer le Lining Advance au petit oignon par rapport à votre filairement utilisé. Et enfin, quels sont les avantages de cette fonction. Alors, le Lining Advance permet de contrôler la pression dans la buse en fonction des changements de vitesse de l'impression de votre imprimante. Pour la calibration, il y a une seule chose à régler, c'est la valeur K. Donc en fait, cette valeur représente l'élasticité du filament et comment l'imprimante va la compenser pour avoir une pression adaptée dans la buse. Donc plus la valeur K sera haute, et plus le filament sera élastique, et donc plus l'imprimante va compenser. Cette valeur est en fait à affiner pour chaque filament, puisque chacun possède sa propre élasticité. Donc ici, je vous présente un petit diagramme qui vous illustre ce que va afficher le fichier G-Code que vous devrez imprimer. Donc je mettrai ce fichier en lien dans la description. Donc ce fichier va imprimer un zigzag, une simple ligne, et où chaque ligne horizontale représente une valeur K différente. Donc vous voyez qu'ici, on commence à imprimer à 20 mm par seconde. Ensuite, l'imprimante va accélérer à 70 mm par seconde pour revenir à 20 km par seconde. Et ensuite, quand on va passer à la ligne suivante, la valeur K va être incrémentée, et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à 90. Donc ça veut dire qu'en un seul fichier, en une seule impression, vous allez pouvoir trouver la valeur K idéale pour votre filament. Prenons l'exemple où K est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune compensation. Donc l'impression commencerait, et puis au moment de l'accélération sur cette ligne orange, le trait devrait normalement devenir plus fin, pour après redevenir plus épais au moment du ralentissement, c'est-à-dire quand il reviendrait à 20 mm par seconde. L'inverse se produirait si K serait trop élevé. Donc notre but ici, pour déterminer la valeur K idéale, est d'avoir la ligne la plus uniforme possible. Une fois votre fichier G-code imprimé, vous devriez avoir quelque chose de similaire à ça. Et il faut donc observer les lignes afin de déterminer laquelle est la plus uniforme, afin donc de choisir la valeur K la plus adaptée. Donc, on voit ici que la ligne, quand K est égale à 0, est comme on avait décrit à peu près uniforme, et puis là, le trait devient plus fin pendant toute l'accélération, et ici, lors de la décélération, redevient épais. Donc on voit bien que le K égale à 0 n'est pas adapté. Donc on va chercher la ligne la plus adaptée. Il me semble que celle-ci soit la plus uniforme, ainsi que celle-ci. Alors si vous avez deux lignes à peu près identiques, vous prenez la valeur médiane. Donc ça, c'est K égale à 0. D'accord ? La première ligne 0, 10, 20, 30, 40. Donc 0, 10, 20, 30, 40. Entre 30 et 40, j'ai ma meilleure valeur. Ça veut dire que je peux prendre K égale 35, par exemple. Donc, une fois cette valeur déterminée, on revient sous son slicer. On va dans Filament Settings et dans Custom G-Codes. Donc normalement, vous avez déjà une valeur préenregistrée, ici pour du PLA. D'accord ? Donc moi, si par exemple, j'avais aussi imprimé du PLA, je peux voir que ma meilleure valeur serait située à 35. Donc il me suffit de changer cette valeur. Voilà. On voit ici qu'il s'écrit Prusa PLA Modified. Il me suffit d'enregistrer ça. Mon PLH, ce que vous voulez en fait. Et vous avez votre valeur enregistrée avec K. On peut voir ici l'avantage de Slick Traser, Slick Traser qui permet d'enregistrer cette valeur par type de filament, contrairement à d'autres slicers où il faudrait par exemple entrer à chaque fois cette valeur dans le G-Code de départ de votre fichier imprimé en tapant la valeur M900K et la valeur que vous avez déterminée. Slick Traser comprend déjà des valeurs prédéterminées comme vous pouvez le voir en fonction de différents filaments. Vous voyez, quand je change ici, la valeur a changé. Donc vous, c'est bien ici qu'il va falloir changer la valeur que vous aurez trouvée. Vous pouvez enfin utiliser les valeurs prédéterminées, préconfigurées dans Slick Traser. Donc on voit ici, Lining Advance, 100 mm par seconde. Et même avec une valeur encore plus finement ajustée, on peut même pousser la machine à 120, au-delà de 120 mm par seconde, sans perte de qualité. J'en viens finalement à la dernière partie concernant le Lining Advance. Donc, qu'est-ce que cela permet ? Une valeur parfaitement réglée. Des impressions plus rapides, sans perte de qualité. On peut même s'amuser à essayer d'imprimer au-delà de 120 mm par seconde. Les coins d'impression de vos objets seront plus nets, ce qui améliore la précision des dimensions. Vous avez déjà remarqué par exemple, quand vous imprimez un petit test de cube, que les bords, les coins, mais il y a des petits artefacts qui sont dus justement à une mauvaise calibration, à une non prise en compte de l'élasticité du filament. Donc avec une valeur qu'a, cette fois-ci, ajustée, ces petits artefacts devraient disparaître. On devrait vraiment avoir des beaux coins bien nets. Les jonctions entre les débuts et les fins d'impression des périmètres vont devenir pratiquement invisibles. Donc on va avoir une amélioration de l'aspect visuel de votre objet. Et enfin, vous pourrez diminuer la distance de rétraction de filaments qui se règle dans le slicer. A savoir, ici. Voilà, cette distance va pouvoir être diminuée, normalement avec une valeur bien ajustée. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de fonction du Liney Advance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada